Habitat aux doigts est un organisme bailleur logement social et on a la particularité en interne d'avoir du personnel qui réalise l'entretien des équipements de nos logements de notre patrimoine avec des clobiers, électriciens, serviers, maçons, peintres et donc j'ai la responsabilité de manager l'ensemble de ce personnel. On partait un peu dans tous les sens, il n'y avait aucune directive bien précise, aucun objectif bien précis. C'était un peu une gestion au coup par coup sur les améliorations puisqu'en amont nous n'avions pas vraiment d'outils, de systèmes pour analyser quelles étaient les priorités dans notre quotidien, vers quoi aller, pourquoi. Le besoin c'est que je recherchais un système homogène qui allait nous permettre d'optimiser l'ensemble des ressources et surtout s'appuyer sur une méthodologie homogène et avoir des indicateurs également un peu passe-partout qui permettraient au quotidien de mettre en place des actions correctives, qui va faciliter aussi notre activité au quotidien pour l'ensemble des collaborateurs. Le résultat est très prouvant puisque tous les collaborateurs sont très très rapidement appropriés le système puisque la particularité du campement c'est vraiment de mettre au tableau, je dirais, leur activité, de s'occuper de leur activité, de leur flux d'activité pour être précis et forcément quand vous avez des collaborateurs avec qui vous travaillez au quotidien et qui visualisent leur flux d'activité, ça leur parle et forcément ça nous permet au travers de ce système de voir où il peut y avoir comme un goulet d'étranglement et prioriser les choses et optimiser les choses au quotidien avec les collègues. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a vraiment une adhésion de tout le personnel, jusqu'à maintenant c'était la partie logistique qui adhérait au système Kanban et maintenant c'est le personnel de terrain qu'on met en place des rituels, des choses qu'on ne trouvait pas avant et c'est ce temps qui pour moi maintenant c'est du temps investi puisque après on va le retrouver en productivité, en réactivité et surtout en sérénité au niveau de l'activité au quotidien. Pour la petite anecdote, j'ai des collègues avec qui je pense depuis pas mal d'années, qui a sa zone de confort, qui était assez réfractaire au système Kanban et m'a dit mais qu'est-ce que tu m'emmènes encore ? Et maintenant elle me dit non, elle ne me l'enlève pas. Donc c'est vraiment un outil qui au quotidien nous facilite l'activité et nous permet d'optimiser et on fait encore des rituels. J'ai fait un rituel avec elle où au niveau des métriques, on visualise maintenant bien où on doit agir, comment on doit agir et on définit des règles, comme des règles explicites pour avancer, pour aider de l'avant.